D'abord, je voudrais remercier Emmanuel de m'avoir invité aussi à participer à ce groupe Early Carrier Group, à Jacques, pour m'avoir proposé de servir effectivement de cobaye, et on va parler de cobaye ici, avec la modélisation animale des troubles de la consommation d'alcool. Et je trouve ça très intéressant, en tout cas, de pouvoir présenter des études pré-cliniques justement à une audience qui est à majorité psychiatre. Et donc, je suis très heureux de pouvoir vous présenter ici un survol sans trop de détails de ce qu'on peut faire avec des rats et des souris dans la modélisation des troubles de la consommation d'alcool. Donc, la présentation va se présenter en quatre points très généraux, et on va commencer directement par montrer que, en fait, je vais vous montrer qu'on peut modéliser, en fait, tous les types de consommation d'alcool qu'on peut observer chez l'être humain. Et en fait, chez l'être humain, donc, il n'y a pas des abstinents, des alcoolodépendants, et au milieu des buveurs occasionnels. Et nous, en fait, on peut réussir à montrer tout le gradient de consommation d'alcool que l'on peut aussi observer chez l'être humain, aussi bien chez le rat que chez la souris. Et donc, on a différents modèles qui nous permettent d'obtenir ce qu'on appelle des consommateurs sociaux. En fait, nos rats ou nos souris vont consommer un petit peu d'alcool spontanément, volontairement, mais sans jamais arriver à des niveaux d'intoxication. Donc, pour ce faire, on choisit des concentrations d'alcool relativement faibles. En général, on est entre 3 et 6 % d'alcool par volume et des protocoles qui sont relativement longs de une demi-heure, une heure, voire des fois quatre heures. Et dans ces périodes-là, les animaux vont consommer modérément de l'alcool. Et on peut aussi avoir d'autres protocoles qui vont nous permettre d'observer une consommation qu'on va commencer à caractériser comme consommation excessive où les animaux, en fait, vont consommer des concentrations d'alcool plus élevées. On monte à 20 %, on peut monter jusqu'à 30, 40 % d'alcool pur dans notre solution d'eau et dans des sessions qui sont relativement plus courtes. Alors, on va à 30 minutes pour les rats, surtout, en auto-administration, mais on peut aussi aller à 2 heures, 1 heure en consommation libre. dans la cage de stabilisation. Je vais vous montrer ces protocoles juste après. Et de plus en plus, depuis une dizaine d'années, des modèles animaux de binge drinking ont été développés par différents laboratoires, aussi bien chez le rat que chez la souris. Et donc, dans ces protocoles, on arrive à observer des signes d'intoxication, donc volontaire, les animaux vont réussir à boire jusqu'à s'intoxiquer. On a une perte de la coordination motrice et une consommation très rapide. Dans le laboratoire, on a mis au point un modèle de binge drinking dans des cages opérantes, des cages de skinner, où les animaux consomment des doses intoxicatives en moins de 15 minutes. Ces premières consommations dont je vous ai présentées étaient basées sur le volontariat de l'animal. En fait, l'animal avait le choix de consommer ou de ne pas consommer d'alcool. En général, quand c'est dans la cage, il a une solution d'eau, une bouteille d'eau et une bouteille d'alcool et il choisit. Dans les cages de skinner, il peut très bien décider de ne pas appuyer sur le levier pour obtenir sa récompense. Et donc, on a tout un panel d'autres systèmes d'administration d'alcool qui se font cette fois-ci de manière forcée pour s'assurer en fait que tous les animaux de notre même groupe vont avoir été exposés à la même quantité d'alcool. Donc, on peut aussi avoir de la consommation forcée. Et donc, plutôt que d'avoir une bouteille d'eau et une bouteille d'alcool, cette fois-ci, les animaux ont une seule bouteille remplie d'une solution d'alcool. Et donc, s'ils ne veulent pas mourir, ils sont obligés de boire. Et donc, ils boivent la solution alcoolisée. Il y a aussi un autre modèle qui permet d'obtenir des alcoolémies assez élevées. En fait, c'est un régime alimentaire qui est supplémenté avec de l'alcool. Et donc, les animaux, en se nourrissant, consomment également de l'alcool. C'est un modèle très utilisé pour des études d'hommage hépatique. Bien sûr, on peut faire des injections, injections intra-péritoneales, majoritairement, et on peut aller des doses très faibles, 0,5 g par kg de poids d'animal, pour observer plutôt des aspects euphorisants et récompensants de l'alcool. Et quand on passe à des doses de plus de 2 g, 3 g, et jusqu'à 4 g par kg, on va arriver à des effets sédatifs et aversifs de l'alcool. Je vais vous présenter différents protocoles utilisant ces différentes doses. Et le dernier protocole que l'on peut utiliser, c'est le protocole d'inhalation de vapeur d'alcool. Et pour l'instant, c'est un des seuls modèles qui existent qui permet d'observer le développement de l'alcoolodépendance avec un symptôme de sevrage. Et donc, en fait, voilà comment ça se présente. Donc, nous avons ce système ici, au laboratoire. Et donc, c'est des enceintes hermétiques et on fait vaporiser de l'alcool pur à l'intérieur de ces enceintes pendant 14 heures par jour, pendant 8 semaines. Et donc, les animaux atteignent des alcoolémies entre 2 et 3 grammes par litre pendant donc à peu près 10-13 heures par jour. Donc, on fait cette procédure pendant au moins 8 semaines. Et donc, après, on va commencer à avoir un syndrome de sevrage, une agressivité augmentée au moment du sevrage, augmentation de la motivation à consommer de l'alcool aussi et des phénomènes de compulsion. Donc, quand on demande à ces animaux de consommer de l'alcool malgré des punitions, par exemple, des food shocks, des chocs électriques aux pattes, après ce protocole, ils vont quand même continuer à consommer de l'alcool malgré la petite douleur qu'ils ont au niveau des pattes. Ce protocole peut être utilisé pour faire des études neurobiologiques. Directement, on peut prélever les différentes structures du cerveau et étudier les modifications d'expressions de gènes. On peut faire des études comportementales associées ensuite à de la consommation d'alcool, à des niveaux d'anxiété, à des niveaux de mémoire et on fait aussi beaucoup d'études pharmacologiques pour essayer de nouveaux traitements pour réduire les effets de cette exposition chronique. Et dans ce modèle, nous avons aussi des dommages hépatiques et donc, on peut générer des animaux qui présentent des stéatoses, au moins des stéatoses à ce niveau-là. Et donc, dans ce modèle, mais comme pour le DSM-5, en fait, il y a des gradients de sévérité. Tous les animaux qui vont être mis dans ces cages ne vont pas présenter les mêmes degrés de symptomatologie. Donc, je vous ai parlé auparavant en vitesse d'un protocole. C'est sans doute le protocole le plus simple à mettre en place dans n'importe quel laboratoire. C'est la consommation volontaire en libre choix de bouteilles. Donc, c'est comme son nom l'indique, l'animal a le choix entre une bouteille qui contient de l'eau et une bouteille qui contient une solution alcoolisée. Il est très simple à mettre en place, mais il permet d'obtenir que très peu d'informations sur la consommation d'alcool. En général, on va avoir des mesures de quantité et des mesures de préférence pour l'alcool. La préférence pour l'alcool, le score de préférence est simplement calculé par le ratio entre la quantité d'alcool consommé divisé par la quantité de fluide total consommé, exprimé en pourcentage. Donc, quand les animaux dépassent les 50 % de préférence, on dit que les animaux sont alcoolo-préférents. Ils vont consommer plus d'alcool que d'eau pendant une session. Et là, vous pourrez trouver dans la littérature une très grande variété de protocoles, aussi bien en accès continu, c'est-à-dire 24 heures sur 24 pendant trois semaines, quatre semaines ou plus, ou en accès intermittent, ce qui se fait de plus en plus, avec des présentations soit de trois heures ou quatre heures par jour, tous les jours, ou alors, ce que nous, on utilise majoritairement, c'est des accès intermittents sur 24 heures. Pendant 24 heures, les animaux ont accès à ces deux bouteilles avec une solution à 20 %. Et on s'est rendu compte que les sevrages sont très, très importants pour induire une augmentation de la consommation d'alcool. Si vous faites le protocole avec 20 % d'alcool en continu, vous allez avoir une consommation stable pendant quatre semaines où les animaux vont consommer aux environs de 2 grammes par kilogramme par jour. Dès qu'on introduit une intermittence, on va voir ce qu'on appelle une escalade de la consommation d'alcool. Et donc, les animaux vont consommer à 2 grammes par kilogramme au début, à la première séance, et à la fin des quatre semaines, ils vont arriver jusqu'à 6 grammes par kilogramme en 24 heures. Donc, on peut avoir des concentrations fixes, 20 %, 10 %, vous choisissez, ou des concentrations croissantes. Et on peut voir aussi des modifications, surtout chez les souris, on voit des modifications de comportement vis-à-vis de l'alcool en fonction de la concentration de la solution d'alcool. On peut modifier la solution d'alcool, on peut rajouter du sucre, on peut rajouter de la quinine qui rend la solution très amère et donc censée être aversive. donc on peut vérifier si les animaux vont malgré tout continuer à consommer malgré la quinine. On peut rajouter de la saccharine aussi pour avoir juste l'effet récompensant du goût du sucre sans avoir l'apport calorique induit par le sucre. On a des modèles de binge aussi, mais majoritairement que chez les souris C57 qui sont connus pour être alcoolopréférentes de nature. et donc c'est des accès courts à l'alcool pendant la phase nocturne. Donc en général, deux heures à l'intérieur de la phase nocturne, on met les bouteilles d'eau d'alcool pendant trois heures. Et donc, on peut jouer aussi sur des périodes de sevrage, d'abstinence pour regarder les rechutes à la consommation d'alcool. Donc à côté de ce système assez simple de consommation dans les boîtes de stabilization, on peut avoir aussi des systèmes un peu plus complexes qui nécessitent un peu plus de moyens. Ça commence à coûter très cher ces boîtes d'auto-administration. Donc c'est le principe des boîtes de Skinner où il va y avoir un levier. L'animal va devoir effectuer une réponse comportementale, c'est-à-dire appuyer sur le levier pour pouvoir obtenir sa récompense. Et la récompense, c'est vous qui la choisissez. Vous pouvez mettre une dose, une concentration faible d'alcool comme ici dans le groupe ce qu'on appelle moderate drinker, donc des buveurs sociaux où ils consomment de l'alcool à 10% pendant une heure et on voit qu'au cours de l'heure, il y a une augmentation faible de la consommation d'alcool pour atteindre jusqu'à 60 appuis sur le levier qui permet d'obtenir de l'alcool. On a d'autres modèles où on introduit une solution à 20% et en 30 minutes et on voit que la consommation d'alcool augmente avec une pente pour atteindre le plateau beaucoup plus importante que chez les animaux qu'on appelle les buveurs sociaux. Et donc dans le modèle de binge que nous avons développé, on voit que quand on réduit la session à 15 minutes, la pente de la consommation est beaucoup plus forte et le niveau de consommation est également beaucoup plus fort. Et donc c'est à ce niveau-là qu'on commence à observer des signes d'intoxication. Donc ces cages sont beaucoup plus intéressantes parce qu'en fait on peut moduler beaucoup plus de choses et on peut s'intéresser à beaucoup plus de paramètres que juste dans le protocole de consommation en libre choix de bouteilles. Par exemple, on peut moduler l'effort à fournir pour obtenir une récompense. L'animal doit appuyer soit une fois sur le levier pour obtenir une récompense et on peut lui demander d'appuyer deux fois, trois fois, cinq fois ou dix fois pour obtenir la récompense. Donc on peut voir si on peut instaurer un effort minimum à fournir pour obtenir une récompense alors que dans la cage de stabilization l'animal a juste à lever la tête et mettre sa langue sur la tétine pour avoir sa consommation d'alcool. On peut moduler la probabilité d'obstention de la récompense donc jouer sur l'imprévisibilité de l'obtention de la récompense. Chaque appui peut ne pas être récompensé. On peut moduler le délai entre l'appui et la récompense. C'est un protocole assez intéressant qui s'appelle Random Intervals et donc en fait l'animal va appuyer mais il ne sait pas quand la récompense va arriver. Elle va arriver, c'est sûr, mais il ne sait pas quand et on a montré que ce protocole permet d'avoir une transition des comportements de style dirigés vers un but à des comportements automatiques et c'est une des théories de l'addiction que les comportements dirigés vers un but contrôlés, conscients, se transforment en automatismes et des comportements incontrôlables, inconscients. On peut profiter de ces cas d'auto-administration aussi pour mettre en concurrence l'alcool avec d'autres substances, une autre concentration d'alcool, une solution sucrée et voir et en fait faire une étude de compétition de voir si l'animal va malgré tout continuer à boire de l'alcool même s'il y a quelque chose de plus appétitif à côté. On peut jouer sur le contexte, on peut avoir des indices contextuels qui peuvent changer, qui peuvent apparaître, disparaître et donc voir l'intérêt d'un contexte particulier pour induire par exemple une rechute à l'alcool après abstinence. On peut évaluer la motivation à consommer, en fait on demande dans une même session d'une heure, on va demander à l'animal à fournir un effort supplémentaire après chaque obtention d'une récompense et donc en fait par exemple pour obtenir la première récompense il doit appuyer trois fois, pour obtenir la deuxième il doit appuyer quatre fois, la troisième cinq fois et ainsi de suite. On augmente. Donc en fait on travaille plus mais pour gagner toujours pareil, on gagne toujours la même dose. Donc au bout d'un moment l'animal il va s'arrêter d'appuyer puisqu'il va estimer que l'effort à fournir est trop important pour juste la petite dose de récompense. Chez nous la récompense c'est une goutte de 0,1 ml de solution d'alcool. Donc on peut avoir un indice de motivation à consommer. On peut étudier l'effet de l'abstinence, de l'extinction, on peut étudier la rechute et le craving aussi dans ces cages. Donc on utilise beaucoup ces cages pour faire des études pharmacologiques. On essaie de trouver des nouveaux médicaments qui permettent de réduire la consommation d'alcool, de réduire le craving, de réduire la motivation à consommer. Après chirurgie intracrânienne on peut implanter, on peut faire des micro-injections intracérébrales de substances pour vérifier leur efficacité. On peut faire des modifications d'expressions de gènes par injection de virus ciblées dans une structure du cerveau. Et dernièrement on a fait aussi une étude de ce qu'on appelle behavior economics où on demande justement à modifier l'effort à fournir pour obtenir la récompense. On essaie de voir en fonction du phénotype de consommation si les animaux sont plus à même à appuyer plus pour obtenir la même récompense. Ici j'ai une petite vidéo d'un rat. C'est un rat binger qui a été entraîné déjà depuis bien longtemps et donc vous voyez il appuie sur le levier. Le levier est associé à l'allumage d'une lumière qui se situe au-dessus du levier qui va indiquer que la récompense arrive. C'est un indice contextuel qu'on peut moduler, on peut le faire apparaître, disparaître et vous voyez que l'animal il n'est vraiment concentré que sur la consommation. Pendant la session de 15 minutes il va passer ces 15 minutes le museau dans la mangeoire et la pâte sur le levier. Donc ça c'était vraiment les comportements pour mesurer directement les consommations d'alcool. Mais outre juste la consommation et les quantités d'alcool consommées on peut étudier aussi énormément d'autres comportements qui sont associés à l'exposition à l'alcool. Le premier que je vais vous présenter parle de l'étude de la perception de la valeur récompensante d'une drogue. Ce test s'appelle le test de préférence de place conditionnée. C'est un protocole relativement simple. Les animaux sont placés dans une chambre donc notre chambre de préférence de place conditionnée qui est séparée en deux compartiments. Les deux compartiments sont différents par la texture du sol et par la couleur des murs. La première séance consiste à laisser l'animal pendant 15 minutes à visiter les deux compartiments et voir qu'il n'y a rien qui se passe de particulier et aucun compartiment n'est meilleur que l'autre. Le lendemain, le matin, on va injecter une solution saline du liquide physiologique à la souris et on va la confiner dans un des compartiments. Quelques heures après, en général 3-4 heures après, on va reprendre la même souris, on va lui injecter une dose d'alcool relativement faible entre 0,5 et 2 grammes par kilogramme et cette fois-ci on va la confiner dans l'autre compartiment. et on va la laisser pendant 5 minutes dans ce compartiment-là. On répète ces phases de conditionnement 3 fois, 3 jours de suite et le dernier jour, le cinquième jour, on replace l'animal au centre de cette chambre de préférence de place conditionnée avec la libre possibilité de circuler entre les deux compartiments. l'animal va passer plus de temps dans le compartiment où il a ressenti des effets plaisants. Avec l'alcool ici dans cet exemple-là, il va passer plus de temps dans la zone jaune. Et donc, en fait, on va pouvoir, grâce à ce test, évaluer la perception de la récompense, de la valeur récompensante de la drogue. Et donc, on peut faire ces expériences-là beaucoup sur les souris transgéniques. On va modifier l'expression d'un gène pour pouvoir observer l'intérêt de ce gène dans la perception de la récompense. On peut faire des lésions et on peut faire aussi de la pharmacologie à essayer d'évaluer des nouvelles molécules pour essayer de bloquer la préférence de place conditionnée et donc ensuite, si possible, réduire la consommation d'alcool. Une des caractéristiques spécifiques de l'alcool, c'est que l'exposition à l'alcool peut avoir des effets biphasiques. Il va y avoir tout d'abord un premier effet à faible dose et très rapide, un effet euphorisant, stimulant, où l'animal va montrer une augmentation de l'activité locomotrice et une deuxième phase qui va plutôt être une phase sédative où l'animal va perdre un peu la coordination motrice, ça c'est à forte dose et un peu plus tardivement. Je vais vous montrer ces deux exemples ici. Pour les effets stimulants, c'est très simple, on prend une arène ouverte ici, qu'on appelle open field en anglais et donc on peut faire des tests après une seule injection ou après de multiples injections. Par exemple, le test est de multiples injections, c'est ce qu'on appelle la sensibilisation comportementale et en général, les protocoles les plus utilisés nécessitent au moins une dizaine, voire 12 injections. Ici, dans la petite vidéo, vous allez voir ça, c'est l'activité locomotrice d'une souris après une injection de saline. C'est juste de l'habituation, donc l'animal explore, donc l'animal explore, réussit à se redresser, montrant une volonté d'exploration de son environnement et ensuite, il va y avoir une souris qui a été injectée avec une dose d'alcool, la première dose d'alcool et on voit qu'il y a une activité locomotrice un peu plus importante, elle se cogne un petit peu dans tous les murs et ici, on a une souris qui a été sensibilisée donc après 12 injections et on voit qu'il y a un comportement stéréotypé avec une activité locomotrice très intense en cercle et l'animal ne va pas arrêter de courir pendant 10-15 minutes. Donc, on peut étudier ces effets stimulants de l'alcool et pareil, sur des animaux qui ont été génétiquement modifiés suite à une injection d'un agent pharmacologique pour essayer de bloquer cette sensibilisation comportementale, on peut envisager tous les types de protocoles. Le deuxième aspect dont je vous ai parlé, c'est un effet plutôt sédatif ou ataxique et pour tester cet aspect des injections d'alcool, on utilise un appareil qui s'appelle le Rotarode où les animaux doivent apprendre à tenir sur un rouleau qui tourne et donc, en fait, on mesure la latence à la chute. Ce protocole nécessite de l'apprentissage et on peut voir que chez certaines souris, c'est un petit peu compliqué à comprendre comment il faut faire et en fait, ils restent figés sur le rouleau avant de tomber alors que sa congénère qui a exactement la même durée d'apprentissage arrive à marcher sur le rouleau sans aucun problème. Par exemple, sur ce test, je vais vous montrer une des expériences que nous avons réalisées. nous avons injecté de l'alcool à 2 grammes par kilogramme aux animaux qui étaient entraînés. Donc, on avait une latence avant la chute qui était aux alentours de 50 secondes avant l'injection et après l'injection, on voit qu'il y a rapidement une perte de la coordination motrice qui provoque une chute très précoce, quasiment immédiate des animaux sur le rouleau et on voit qu'il faut à peu près une heure et demie pour commencer à observer une récupération de la coordination motrice pour arriver à vraiment une bonne récupération au bout de 3 heures, 4 heures. Et donc, nous avions eu un projet avec une entreprise pour tester une molécule que j'appelle la molécule X et donc, on peut voir que si la molécule X était injectée 15 minutes avant l'injection d'alcool, on avait moins d'incoordination motrice, les animaux restaient malgré tout plus longtemps sur le rouleau tournant et il y avait une récupération du comportement normal de marche sur le rouleau précocement au bout de 2 heures et demie. Donc, c'est un test assez facile à faire, un peu long puisqu'il faut retester les animaux toutes les 10 minutes mais qui donne des informations très intéressantes sur cet aspect. Donc, l'intérêt d'avoir tous ces tests est aussi perçu dans le fait que nos animaux, nous pouvons leur présenter des consommations d'alcool soit de manière très courte, on peut faire des tests sur une semaine ou deux semaines mais aussi de manière très très longue. Nous pouvons garder nos animaux des fois pendant 6 mois ou 8 mois à consommer quotidiennement du lundi au vendredi, on leur laisse deux jours de repos en général le samedi-dimanche mais on peut avoir une chronicité dans la consommation d'alcool très très intéressante qui peut aller jusqu'à un quart voire la moitié de la vie de l'animal. Donc, ces modèles aussi permettent de mettre en œuvre des expositions à l'alcool à des stades de développement différents. On peut faire des expositions à l'alcool in utero donc on expose la rate gestante à de l'alcool soit par vapeur, par inhalation de vapeur soit par consommation en libre choix de bouteilles et ces différents modèles peuvent permettre d'avoir une modélisation du syndrome d'alcoolisation totale. On fait des expositions à l'adolescence puisqu'on sait que l'adolescence est une période de vulnérabilité importante vis-à-vis de l'alcool. Jeunes, adultes, adultes, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Un des gros avantages également, c'est qu'on peut utiliser de manière équivalente des mâles et des femelles et on sait très bien qu'en clinique c'est en général plus difficile d'avoir un nombre important de patientes comparé aux patients et dans nos études précliniques c'est nous qui décidons et donc on commande exactement le même nombre d'animaux mâles et d'animaux femelles. Ce qui est très intéressant aussi c'est que bien que ces modèles soient standardisés on utilise des souches d'animaux en général nous on utilise des animaux non consanguins on arrive à observer une hétérogénéité des réponses comportementales avec tout un gradient de réponse vis-à-vis de l'alcool comme ce qu'on peut observer chez l'être humain. Par exemple en parlant de cette hétérogénéité de la réponse voici une étude que nous avons réalisée sur l'effet des différents énansiomères du baclofène sur la consommation d'alcool aussi bien chez le mâle et chez la fenêtre et donc on peut voir on a utilisé les trois formes de baclofène la forme racémique qui contient le R et le S baclofène le R baclofène seul et le S baclofène seul on voit que chez les mâles le RS baclofène est relativement bien efficace chez quasiment tous les animaux le R est encore plus efficace que le RS et chez tous les animaux aussi et le S est inefficace pour réduire la consommation d'alcool chez les femelles c'est un peu différent on voit que le RS permet de diminuer la consommation d'alcool chez au moins la moitié des femelles et quelques femelles sont quand même malgré tout résistantes à l'effet du baclofène et même pour le R baclofène qui est très efficace chez les mâles chez les femelles c'est pareil il y a quelques femelles qui sont complètement non répondeuses à l'injection du baclofène et on a fait une étude sur ces animaux là et en fait on s'est rendu compte que chez les mâles en haut et chez les femelles en bas on avait des réponses complètement différentes vis-à-vis du baclofène par exemple le RS baclofène chez les mâles réduit la consommation d'alcool chez 14 rats sur les 15 rats qu'on avait on avait un seul rat qui lui présentait une augmentation de la consommation d'alcool suite à l'injection de RS baclofène la forme de racémie chez les femelles c'est un peu différent la diminution d'alcool est un peu plus faible on est à moins 73% de consommation d'alcool par rapport au moins 87% mais on avait trois femelles qui augmentaient fortement qui doublaient quasiment leur consommation d'alcool et deux femelles où la consommation d'alcool était complètement inchangée et pour le R baclofène c'est identique donc on a vraiment par rapport au baclofène une différence mâle femelle et pour l'instant il y a très très peu d'études chez l'être humain qui ont été faites sur cette variabilité d'efficacité du baclofène en fonction du sexe et donc nous on a pu mettre en évidence que le RS baclofène n'était peut-être pas si idéal que ça pour le traitement de l'alcool dépendance chez les femelles puisque certaines vont montrer même une augmentation de la consommation d'alcool et donc provoquer un risque de surconsommation encore en plus donc on peut modéliser aussi chez nous en plus de juste la consommation d'alcool on peut faire une modélisation de polyconsommation ou de polyexposition donc ici c'est des travaux qui ont été réalisés par Vincent Varnot un étudiant en thèse du laboratoire il y a une dizaine d'années ou sur des animaux qui ont consommé de l'alcool en consommation en libre choix de bouteilles en concentration croissante donc 6%, 10%, 15% ces animaux ont été soit injectés avec une solution saline à l'adolescence soit injectés avec une solution contenant du THC à l'adolescence et on a regardé les niveaux de consommation à l'âge adulte et on voit ici le trait du plus important c'est ces animaux-là ici ce sont les animaux qui ont reçu le THC à l'adolescence en fait consomment moins d'alcool à l'âge adulte que leurs contrôles qui sont ici en noir avec les animaux qui ont reçu une injection de saline à l'adolescence alors c'est un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on entend et ce qu'on voit dans la littérature chez l'homme et donc ici on voit que le THC à l'adolescence protège d'une consommation excessive d'alcool à l'âge adulte je vais revenir un petit peu sur des résultats aussi cannabinoïdes juste après et donc en fait en plus des polyconsommations que l'on peut étudier on peut aussi étudier tous les aspects de consommation d'alcool dans d'autres modèles et des modèles de comorbidité psychiatrique aussi bien les troubles anxieux dépressifs le PTSD ou la schizophrénie je vais parler majoritairement de la schizophrénie parce qu'on a fait des études au laboratoire et on a eu une collaboration avec Gwennel et Marie-Odile sur un des modèles majeur de la schizophrénie donc il y a plus de 60 modèles animaux de schizophrénie aussi bien des modèles pharmacologiques génétiques ou lésionnels au laboratoire on a déjà fait des études avec le modèle NVHL qui est un modèle lésionnel au septième jour de vie on laisse une structure du cerveau et les symptômes qui ressemblent à la symptomatologie schizophrénique apparaissent à l'adolescence et se développent tout au long de l'âge adulte on a fait aussi des études sur un modèle génétique avec des souris chaos top et donc je vais vous présenter juste un petit résultat qu'on a obtenu avec Gwennel dans un protocole assez long qui nous a permis d'observer des résultats assez intéressants donc le modèle pharmacologique de schizophrénie c'est le modèle MAM alors si vous avez des questions dessus vous pourrez les poser à Gwennel qui sera plus à même que moi d'y répondre et donc en fait le MAM c'est une molécule chimique dont le nom est un peu barbare et je ne pourrais pas le dire comme ça de tête donc en fait il est injecté à la rate gestante au 17ème jour embryonnaire et après la naissance donc les petits vont développer une symptomatologie ressemblant à la schizophrénie ici dans le cadre de cette expérience nous avons décidé d'injecter le CP55940 qui est un agoniste des récepteurs CB1 au moment de l'adolescence entre le 28ème jour et le 50ème jour et ensuite à l'âge adulte entre le 92ème jour et 118ème jour de vie nous avons évalué la consommation d'alcool dans un protocole de consommation en libre choix de bouteilles à 20% chez les animaux contrôle donc qui n'ont pas été en fait des animaux MAM on peut voir qu'effectivement il y a une légère augmentation de la consommation d'alcool au fur et à mesure de ce protocole on part de 2 grammes par kilogramme pour arriver quasiment à 4 grammes par kilogramme à la dernière séance et on voit que l'injection du CP n'a pas induit vraiment une grosse modification c'est toujours un petit peu en dessous des animaux contrôle mais pas de manière significative par contre chez le groupe MAM donc modèle animal de schizophrénie on voit premièrement que les animaux qui n'ont pas reçu le CP à l'adolescence montrent une consommation d'alcool supérieure aux animaux contrôle on part de 3 grammes pour arriver à des pics au-dessus de 5 grammes et finir autour de 4,5 grammes donc déjà les animaux MAM présentent une consommation supérieure d'alcool par rapport au groupe contrôle et là sur ce groupe là on voit vraiment un effet très marqué de l'administration de CP à l'adolescence qui permet en fait de diminuer et même de bloquer quasiment complètement l'escalade de la consommation d'alcool uniquement dans le modèle de schizophrénie donc vous voyez que assez facilement juste avec 2 ou 3 injections et ensuite du two bottle choice on arrive à obtenir des résultats très très intéressants concernant cette pathologie donc pour conclure je vais juste tirer des grandes lignes pour dire que nous pouvons modéliser donc tous les aspects des troubles de l'usage d'alcool aussi bien chez le raïs et chez la souris on est complémentaire dans tous les laboratoires vous pouvez faire ça on peut exposer les animaux donc à tous les stades de développement c'est quand même quelque chose de très très important parce qu'on peut vraiment modéliser toutes ces atteintes cérébrales ou hépatiques en fonction de l'âge nous pouvons étudier différents aspects de l'exposition à l'alcool certains modèles sont très facilement utilisables sans beaucoup d'investissement financier tout ce qui est two bottle choice consommation dans les boîtes de stabulation ça ne coûte pas grand chose et on peut avoir de très très bons résultats très intéressants les modèles de pathologie psychiatrique peuvent aussi être associés donc à ces modèles d'exposition à l'alcool donc on peut étudier les comorbidités ou les dual diagnosis et de plus en plus on va aller vers des études de clustering comme ce qui est fait chez l'être humain en fait et donc on a commencé au laboratoire une étude de clustering sur des cohortes d'animaux bingers mâles et femelles et actuellement donc on a en route 65 mâles et 65 femelles dans le modèle de bing-shrinking et on va étudier plein de paramètres comportementaux pour essayer d'établir lesquels sont les plus à même d'indiquer une vulnérabilité à devenir binger donc voilà j'espère que ça vous a intéressé c'est vraiment quelque chose de très vague pas de détails sur la méthodologie je pense que c'était pas le but et donc merci pour votre attention et si vous avez des questions n'hésitez pas merci beaucoup Jérôme je vais peut-être intervenir vous pouvez tous parler si vous voulez les spectateurs en activant votre micro si vous avez des questions n'hésitez pas moi j'avais une question Jérôme je voulais savoir si ça avait déjà été imaginé ou déjà fait je reviens sur la première partie de ta présentation sur les différents modes d'administration de l'alcool aux animaux un protocole où l'animal pourrait refuser c'est-à-dire modéliser l'abstinence d'une certaine manière c'est-à-dire soumettre par défaut un animal à des vapeurs d'alcool par exemple et le levier arrêterait les vapeurs d'alcool est-ce que ça ça a été fait ou pas alors à ma connaissance non c'est vrai c'est très intéressant que l'animal choisisse d'arrêter l'inhalation non ça j'ai jamais vu pour l'instant j'ai vraiment jamais vu ça sur la volonté non mais c'est vrai que ça pourrait être très intéressant en général c'est vrai qu'on cherche à avoir des animaux qui consomment parce qu'on cherche à avoir des bons buveurs des gros buveurs pour justement pouvoir faire nos études et essayer de réduire cette consommation mais que l'animal choisisse par lui-même d'arrêter moi j'ai jamais vu c'est vrai que ça pourrait être intéressant à mettre en place l'abstinence comme nous on la force en fait on arrête juste de donner de l'alcool à nos animaux et petit à petit ils arrêtent d'aller en chercher par exemple dans les boîtes de skinner ce qu'on fait aussi c'est de l'extinction c'est-à-dire que l'animal peut appuyer sur le levier mais cette fois-ci on ne lui donne pas accès à la récompense et donc en 10-15 sessions il va complètement arrêter d'appuyer sur le levier il va apprendre il va apprendre à nouveau une nouvelle règle c'est j'appuie j'ai rien et si j'appuie j'ai rien pourquoi j'appuie rien alors mais non j'ai jamais vu ça merci pour cette réponse et merci pour cette présentation merci à toi bonjour Jérôme je vais te te poser ce serait intéressant qu'on revoie nos résultats ensemble c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas discuté il va falloir qu'on se fasse un petit truc c'est intéressant même vous faites du clustering mais je pense qu'aussi sur le baclofen ça peut être intéressant de regarder justement ce qui fait que certains animaux vont être sensibles et d'autres vont avoir l'effet opposé c'est vrai que ça peut être compliqué parce que dans certains groupes tu as un seul animal qui répond différemment des autres mais là aussi parce qu'au final peut-être que l'indication de ce traitement là chez l'homme va aussi être en fonction d'une vulnérabilité d'un facteur génétique épigénétique oui alors on a commencé en fait d'habitude on travaillait beaucoup sur les moyennes et les écarts-types du groupe total et donc on a commencé comme ça et ensuite Mickaël nous avait demandé de faire des analyses un peu plus détaillées individu par individu et effectivement on s'est rendu compte qu'il y avait certains individus qui commençaient à augmenter leur consommation d'alcool et des fois certains individus doublaient ou triplaient leur consommation d'alcool sous baclophène mais donc on avait très peu de paramètres en fait sur ces animaux alors on ne connaissait rien sur leur motivation on n'avait pas fait d'études de la motivation d'études de l'effet d'une abstinence mais c'est vrai que ça serait super intéressant de caractériser d'abord nos animaux d'un point de vue purement comportemental trouver des endophénotypes vraiment spécifiques et regarder ensuite l'efficacité du baclophène en fonction de ces endophénotypes ce serait très intéressant effectivement après ce qui est compliqué dans l'endophénotype c'est que j'imagine tu fais un test d'anxiété tu vas avoir des animaux qui vont répondre dans un sens et dans un autre test que tu vas sélectionner ces mêmes animaux vont répondre de la même façon qu'un autre groupe c'est vrai que c'est il faut bien choisir le bon test c'est super compliqué mais non non mais vous n'avez pas fait de génétique ou d'épigénétique en faisant des puces ce genre de choses pour essayer de ratisser large non pour ces animaux là en fait les mêmes animaux qui ont reçu les injections et donc on pouvait les identifier par rapport à leur réponse on a pu faire de la voltamétrie cyclique rapide sur tranche après pour évaluer l'effet du baclophène sur la libération de dopamine dans le noyau qui mène donc on était parti plutôt sur un aspect neuro-bio et pharmaco après mais pas génétique ou autre d'expressions de récepteurs des trucs comme ça ça n'en a pas fait mais je pense que c'est la bonne voie le clustering nous aussi on part de plus en plus vers ce type de modèle ou essayer de comprendre ce qui se passe entre un groupe qui ne répond pas du tout dans une situation versus celui qui répond énormément et même si t'es des groupes qui sont des animaux non consanguins ou consanguins tu te retrouves toujours avec une variabilité individuelle toujours même les consanguins c'est ça qui est même les consanguins c'est surprenant mais c'est tant mieux pour nous c'est quand même les consanguins on a une belle variabilité alors on peut se dire peut-être l'épigénétique exactement on revient à ça voilà en tout cas merci pour ta présentation pas de rien avec plaisir et puis on se recontacte bientôt avant le printemps on va essayer j'ai remis dans les données oui bon s'il n'y a plus d'autres questions je vais redonner la parole soit à Emmanuel ou à Jacques oui effectivement est-ce qu'il y a d'autres questions j'ai juste une question merci beaucoup pour ta présentation très très intéressante on voit bien l'intérêt des modèles précliniques qui sont souvent des fois un peu peu connus des cliniciens c'est pas quelque chose dans la formation des cliniciens qu'on voit vraiment vraiment en détail qu'est-ce que tu conseillerais toi pour un clinicien qui travaille sur un sujet de recherche pour justement arriver à avoir une porte d'accès aux modèles précliniques est-ce qu'il peut contacter une équipe locale parce qu'on peut utiliser n'importe quel modèle préclinique à peu près n'importe où si on commande ce qu'il faut pour est-ce qu'il faut s'adresser à une équipe spécialisée qui travaille sur ce modèle là comment on fait en fait pour passer cette barrière un peu entre le monde clinique et le monde préclinique alors vis-à-vis de l'alcool c'est quand même assez spécifique parce que c'est une drogue un peu très complexe à étudier parce qu'elle a des effets plaisants des effets aversifs c'est donc aller directement dans des laboratoires qui n'ont jamais travaillé sur l'alcool mais qui ont travaillé par exemple sur la morphine sur la cocaïne on ne va pas avoir les mêmes spécialités et on ne va pas avoir les mêmes compétences vis-à-vis des comportements associés à l'alcool donc il y a quelques laboratoires en France alors malheureusement il n'y en a pas beaucoup mais il y a quelques laboratoires en France qui travaillent sur les modèles précliniques de consommation d'alcool déjà il y a nous effectivement c'est de nous contacter essayer de voir après si dans le laboratoire ou dans l'institut de ce clinicien il y a déjà une animalerie comme je le disais le plus simple c'est de faire de la consommation en libre choix de bouteilles et ça normalement n'importe qui peut le faire c'est juste être rigoureux quand je mets la bouteille et quand j'en retire la bouteille pour peser ce que l'animal a consommé donc c'est quelque chose d'excessivement simple et on peut arriver très facilement à avoir des très belles consommations et après faire de la pharmacologie faire des études des études pharmacologiques assez simples et c'est très rapide c'est très facile à faire et très facile à mettre en place donc après oui c'est sans doute contacter quelqu'un qui en a déjà fait visiter peut-être un laboratoire et voir mais après ça peut être très très facile si on veut aller plus dans les détails je parlais des coûts pour les caches d'auto-administration on est quand même à 70 000 entre 70 000 et 80 000 euros pour avoir une dizaine de caches d'auto-administration donc ça commence à être un coût important si c'est juste pour une expérience une fois pour tester une hypothèse ça fait un gros investissement pour pour juste une étude donc c'est au cas par cas et ne pas hésiter à aller contacter des chercheurs en pré-clinique pour discuter avec eux pour échanger pour voir c'est possible après en fonction de la thématique qui est étudiée le matériel va être plus ou moins spécifique chez Jérôme ça va être très dirigé consommation d'alcool ils ont d'autres tests à côté ils font anxiété certainement ce genre de choses après si on fait des pressions ça va être d'autres tests un petit peu plus ciblés schizophrénie pareil voilà le panel de tests peut être différent d'un laboratoire à l'autre en fonction de la thématique voilà il faut réussir à cibler le bon le bon laboratoire pour se rapprocher de lui et après voilà nous je sais qu'on va présenter régulièrement chaque année on va au congrès de l'albatros donc au congrès d'alactologie où donc il y a majoritairement des cliniciens mais on a toujours quelques présentations en pré-clinique soit sous forme de poster ou en communication orale et donc chaque année on peut venir facilement discuter avec nous dans tous les congrès comme ça on est tout le temps présent en fait super merci beaucoup merci merci à vous merci Jérôme merci Emmanuel pour cette dernière question et Gwenaëlle et s'il n'y a pas d'autres questions il me reste à vous donner rendez-vous pour la prochaine pour le prochain webinaire qui sera le webinaire Psystatomics qui aura lieu le 18 février donc ne manquez pas ce rendez-vous c'est tout le temps – Sous-titrage FR 2021